Et salut tout le monde, c'est Enes et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo challenge construction. Je sais que vous les adorez, j'aime beaucoup les faire aussi. On se retrouve donc tout de suite en jeu avec moi. Voici donc Noémie Stinguette qui a acheté un terrain qui coûte 3500 Simflouz. Le but de cette vidéo, ça va être de construire sur un budget. Il va nous falloir une maison pour 8 Sims. Mais le prix ne devra pas excéder 20 000 Simflouz. Sachant que ce terrain coûte 3500, on n'a plus que 16 500 pour construire. Je vous mettrai tous les codes que j'utilise dans la description. En attendant, si je fais CTRL, SHIFT et C, je vais pouvoir taper TESTING CHEATS TRUE. Avec le bel accent français, c'est encore mieux. Puis je vais écrire MONI et là, il faut qu'elle ait 16 500. Donc je vais écrire 16 500 tout simplement. Et on a perdu 3263 Simflouz. Maintenant qu'on en est là, on va passer dans le mode construction. Et j'aimerais, enfin c'est surtout que j'ai besoin d'activer le debug. BB.SHOWHIDDENObjects. Je pense d'ailleurs que je vais également avoir besoin du debug des mondes. Je l'active maintenant, au moins c'est fait. Celui-ci, c'est le SHOWLIVEEDITObjects. Comme ça, je sais que tous les objets nécessaires sont débloqués. On est sur un terrain 20 par 15. C'est la plus petite taille de terrain et ce sont généralement les moins chers. D'ailleurs, celui-ci coûte 1000 ou 2000 Simflouz de plus que les terrains de 20 par 15 normalement. Mais c'est parce qu'il est dans un beau quartier d'Oasis Springs. Franchement, à choisir entre Oasis Springs et Willow Creek, je préfère 1000 fois Oasis Springs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas trop jouer dedans. Mais j'espère que je vous redonne envie d'y jouer avec mes vidéos dessus. Donc écoutez, ce qu'on va faire sans plus attendre, c'est qu'on va regarder ce dont on a besoin pour une maison de 8 personnages. Je vais prendre bien évidemment les meubles les moins chers pour commencer et puis on remplacera petit à petit si on a les moyens. Les extensions qui vont me servir le plus dans cette vidéo seront donc écologie, parce qu'il y a des trucs qui sont pas chers du tout et ça fait plaisir. Et généralement, ce qui n'est pas cher, ça vient avec le débogage que j'ai activé tout à l'heure. Mais on a également Visitasine qui nous apporte quelques objets un peu cheap. Ceci dit, j'utiliserai quand même tous les packs quittés à donne pour cette vidéo parce que j'aime bien. Donc sans plus attendre, on va placer les objets. Un lit, mettons qu'ici on ait les parents. Ici, on pourrait avoir un lit pour un grand-parent ou deux. Et puis après, pour le moment, je vais prendre ces choses horribles. Je déteste ces lits, mais mettons qu'on en mette quatre. Techniquement, on a huit Sims, mais on pourrait rajouter un ou deux bambins. Pour que ce soit jouable, dans l'idéal, il nous faudrait deux salles de bain. Je vais activer le Move Objects. On peut en avoir une avec baignoire, l'autre sans. Et puis vraiment, ces meubles de cuisine, ils sont horribles ! J'ai dit que j'utiliserais peut-être Visita Dine, mais je suis pas sûre. Je vais prendre des trucs qui sont pas idées non plus. On va dire qu'on va avoir... Allez, trois comptoirs de libre, puisqu'on va avoir besoin d'un lavabo. Au moins, un frigo. Une gazinière. Et je pense qu'on a une cuisine complète. Dans l'idéal, on va rajouter une table de salle à manger. J'aimerais avoir la plus grande et la moins chère. Je pense que c'est celle d'Ecologie. Pour les chaises, on va également partir avec Ecologie. Parce que 10 Simflouz par fauteuil, vraiment, c'est donné. Maintenant, dans l'idéal, il nous faudrait un salon. Pour le moment, je place ça. On verra après. Si je peux récupérer un fauteuil en prime, ce serait idéal. J'aimerais également avoir une télé et un bureau. Et c'est vrai qu'avec Ecologie, il y a des télés qui coûtent pas cher du tout. En plus, elles sont trop mignonnes. On va partir là-dessus pour le moment. Je vais leur donner un ordinateur portable à 1000 Simflouz. Ce sera le gros élément de la maison. Et puis avec tout ça, l'idéal, ce serait d'avoir des petits objets de compétences. J'aimerais bien voir la maison de poupée à 125 Simflouz, ça c'est génial. Pour les bambins. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des bambins. On aurait besoin donc d'une chaise haute, d'une bibliothèque. Et un coffre à jouer, ça pourrait être pas mal aussi. Un miroir, un deuxième pour l'autre salle de bain. Une commode ne serait pas de refus. Et puis pour ce qui est des activités et compétences, éventuellement un échiquier, de quoi tricoter, un chevalet sans hésiter, une guitare, ça peut être pas mal aussi. Je vais peut-être pouvoir rajouter également dans la cuisine un bar. Je place, on supprimera après au pire. La table d'activité, ça peut être pas mal également. On a aussi un truc pour les enfants, là, que j'aime bien. Si ça peut les occuper, c'est parfait. Et oh, un petit baby-food, c'est pas de refus. Je pense que c'est la première chose que je supprime si on n'a plus de sous. Eh, mais on a même des petits vélos, là ! Et puis après, pourquoi pas mettre un panier de basket sur le bord de la maison quand elle existera. Et comme dernière activité extérieure, je vais mettre des pots de fleurs. Le terrain, il est complètement rempli. On a tous les objets nécessaires. Bien évidemment, dans l'idéal, il faudrait rajouter des petites décos. Donc, on aurait une entrée sur trois, deux carreaux, c'est bien deux carreaux. La cuisine, je pense pas ici. Là, ce serait plutôt le salon. Avec, pourquoi pas, la salle à manger un tout petit peu en retrait. Donc, je vais déplacer mon terrain. Ici, je vais pouvoir avoir la cuisine. Et puis, de ce côté-ci, ce serait des fenêtres pour aller à l'extérieur. Ce sera un tout petit extérieur, mais un extérieur quand même. À ce niveau-là, on ferme tout. Et puis, il va me falloir plusieurs chambres. On va donc partir sur la première chambre, ici. On n'a plus de sous. C'est embêtant. Il faut qu'on vende quelque chose. Allez, le panier de basket, il coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'ai à nouveau plus de sous. Est-ce qu'on vendrait pas un des lits pour avoir une chambre en moins ? Les bambins, on peut même leur faire une chambre un petit peu plus petite. Ça nous fait gagner des sous. Ici, on aurait une première salle de bain. J'ai toujours pas assez d'argent, c'est une blague. En même temps, le lit que j'ai vendu, il coûte 25 simflouzes. On peut vendre l'échiquier. Ils auront qu'à aller à la bibliothèque, ok ? On a donc une pièce ici et on va en rajouter peut-être juste une comme ça. Ce serait une salle de bain toute petite, mais elle serait fonctionnelle quand même. Si je décide de réduire un petit peu les chambres des enfants et éventuellement du coup celle des parents aussi, la maison, elle est peut-être un peu grande, non ? Si au final, je fais quelque chose comme ça avec donc une salle de bain plus grande, je peux avoir la cuisine et la salle à manger ici avec le grand salon et caler le bureau, mettons là. Ici, on va pouvoir mettre du plâtre tout autour de la maison. Je pense que je vais faire ça à l'intérieur aussi pour voir combien ça coûte. Et déjà, c'est pas mal. Je pense que cette texture qui vient avec le jeu de base est peut-être un petit peu plus stylée. Ça rajoute de la texture, j'aime beaucoup. Même quand il s'agit de choisir un mur blanc, je suis une girouette. Oh, ça c'est beau aussi ! Ça coûte le même prix ! Et ça, oui ! Après, pour l'extérieur, peut-être que cette brique serait un petit peu mieux. Est-ce que je pars sur une maison un peu bleutée comme ça ? Il y a moyen que ce soit très sympa. Si je fais ça et que je rajoute du bois, est-ce qu'il y a du bois à deux simflouzes ? Oui ! Est-ce qu'il y a un bois plus joli à deux simflouzes ? Oh, il y a celui-ci ! Ça va peut-être pas trop aller avec le style extérieur. Lui, il est à quatre ! Non ! Je veux du simple à deux ! C'est trop demandé ! Ça, c'est à deux ! Écoutez, vu que j'utilise absolument jamais cette texture, pourquoi pas ? Et du coup, pour celui-ci, on partirait sur du gris. Je pense que ce serait un petit peu mieux. Je vais maintenant m'occuper des toits. Au moins, c'est fait. On va en mettre un sur la plus grande partie de la maison. Donc, si je fais ça comme ça et que je recouvre un tout petit peu l'entrée, le style me plaît plutôt bien. Au niveau de la texture du toit, je pense qu'on partirait là-dessus. Est-ce que ça pourrait être sympa d'étendre le toit jusqu'ici ? Si je fais ça, que je prends ce toit, que je le duplique, que je le réduis et que je le mets là, il y a moyen que ce soit très sympathique. Mais du coup, je vais réduire cette partie-ci. Euh, je sais pas trop. Je vais changer totalement de stratégie. On va en prendre un comme ça. Je duplique maintenant tous les bons coloris. Ça me semble un petit peu mieux. Je vais donc l'étendre jusque l'autre côté. Pour ce qui est maintenant de l'autre côté, si je duplique ce toit, est-ce que ça donne bien ? Un ici donc et puis un là. Alors écoutez, ça me plaît. La maison est pas trop moche. On va par contre un petit peu douiller, je pense, pour les portes et les fenêtres. Alors pour 30, je vais pouvoir utiliser cette petite fenêtre. Qu'est-ce qu'on vend ? Cette commode est inutile. On en a une autre dans la chambre des enfants. J'avais dit que je supprimerais d'abord le baby food. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais écoutez, tant qu'on y est, je pense qu'on va le supprimer aussi. Donc je recommence tout au niveau des fenêtres. Je vais en mettre une comme ça ici. À ce niveau-ci, j'en mets deux. Je vais pouvoir en avoir une ici et une là. Une autre dans cette chambre. Pour les salles de bain, j'en mets une à ce niveau-ci et une à ce niveau-là. Je n'oublie pas d'en mettre du côté de la cuisine. Et puis de ce côté-ci, j'aimerais avoir une baie vitrée. Elle est géante celle-ci. Écoutez, pourquoi pas ? Est-ce que les décorations de toit, elles sont gratuites ? Pas du tout. Même pas les cheminées ? Même pas les cheminées. Oh non ! À moins que j'en fasse une avec des plateformes. Si je décide de mettre une plateforme ici... Bon, c'est complètement illogique parce qu'on n'a pas du tout de cheminées dans la maison. Mais c'est pas grave. Je vais la monter. Et puis écoutez, on a l'illusion là. Je suis un génie. Je rajoute un petit motif comme ça pour bien faire. Le sol au-dessus, ça va être compliqué. Mais je pense que je vais le mettre noir. Écoutez, je trouve que ça commence plutôt bien. On a ici toutes les portes pour les chambres. J'ai presque oublié qu'il nous fallait des éclairages. Et donc, à partir de là, il nous reste 220 Simflouz. C'est plus compliqué que ce que je pensais ! Alors, les moquettes, ça coûte cher. Le plancher, ça coûte cher. Est-ce qu'il n'y a pas un sol en dessous de 4 Simflouz par tuile ? C'est pas du tout des tuiles, mais on se comprend. Je pense que 4, c'est le moins cher. Donc écoutez, on va partir sur 4. J'ai jamais vraiment testé ce motif. J'aimerais bien le prendre. Mais si je fais ça, j'ai plus de sous. Qu'est-ce qu'on va vendre ensuite ? En soi, on n'a pas besoin des vélos. Ça nous fera toujours ça de gagné. Il me manque toujours de l'argent ! Le bar, il dégage ! Ok, comme ça, ça me convient. Sachant que pour ces 3 pièces, entre guillemets, le carrelage, ce sera un carrelage personnalisé. Comme ça, je reste avec ce sol qui coûte 0 Simflouz. Et juste en changeant les couleurs, je vais m'amuser. Franchement, ça coûte plus cher que ce qu'il y a là. Mais je pense que cette texture de mur, ça ira vachement mieux avec la maison. Oui, je dépense de l'argent inutilement. Et alors ? Ça vous pose problème ? Non, mais dites-le, hein, si ça vous pose problème. Donc, pour le moment, je vais mettre cette couleur un peu beige. Si on se fait un petit CTRL-F, je vais me faire des diagonales d'un petit peu partout. CTRL-F, c'est toujours pour mettre les carrelages en petits triangles. Si je fais ça et qu'au niveau du bleu, je prends mes tons du gris... Oh, ça peut faire un truc sympa, non ? J'aime bien ! Et puis donc, si je fais ça également dans les salles de bain, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Eh bien, j'aime beaucoup ! Maintenant, est-ce que ce sol, il va vraiment avec ce style ? Si on part, par exemple, sur un sol comme ça, ça donne peut-être un petit peu mieux. Sinon, je trouve qu'il y a trop d'informations. Et puis, par exemple, ici, je pourrais essayer de créer un petit motif juste pour l'entrée, en faisant quelque chose comme ça. Ma foi, pourquoi pas ? Ça nous empêcherait d'avoir un tapis. Je vais reprendre un motif brique pour l'intérieur, parce que j'adore ça. Est-ce qu'il y a besoin de plus de raisons ? Je ne pense pas. Et ça pourrait être chouette d'avoir des petits accents sur les murs avec ce papier peint. J'aime beaucoup ! Et puis, écoutez, pour la structure de la maison, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir meubler. C'est ce qui s'annonce être le plus complexe. Je pense qu'on va partir sur du blanc. Je vais également placer la table de salle à manger. Si je fais quelque chose comme ça, c'est coloré, c'est sympathique. Ça me donne même envie de remplacer la couleur de la cuisine par du jaune. Je fais jamais ça. Mettre un sol jaune, c'est assez inédit, non ? J'ai dit qu'il y avait deux bains-bains, donc je vais placer deux chaises comme ça. Moi qui, de base, voulait qu'on ait de l'espace, je crois que c'est un petit peu raté. Alors, on va pouvoir avoir un ordi ici. Pour la salle de bain, maintenant. Oh, il y a une version jaune ! Regardez-moi ça, le dessous, il est jaune, c'est parfait ! C'est tout ce que je voulais ! Ici, on a les toilettes. De l'autre côté, l'évier. Pour ce qui est de la deuxième salle de bain, je vais mettre les toilettes ici. L'évier à ce niveau-là. Encore une fois, le miroir. Et puis cette fois-ci, on a droit à une douche. Pour la cuisine, je vais essayer d'organiser les choses pour que ce soit logique. Ça me perturbe pas mal que ça, ce soit contre un mur, mais je crois que je vais pas avoir trop le choix, parce que j'ai vraiment envie que l'évier, il soit sous la fenêtre. On va meubler les chambres très rapidement. Ici, on a les bambins. Ils ont droit à une bibliothèque et un coffre à jouer. Je vais leur mettre un petit pot ici également. De ce côté-là, ce serait plutôt une chambre d'enfant. Enfant ou adolescent, il n'y a pas de souci avec ça. De même, à ce niveau-ci. Et en fait, je me demande si je garde cette table. Je pense que je vais la vendre. Et je vais la remplacer par une grosse maison de poupées. Le truc pour le tricot, ça peut jarter. Le blarfi, il pourrait être ici. De ce côté-ci, la chambre des parents. Je vais mettre une guitare là. La table d'activité, je vais la vendre. Et puis, je vais pouvoir mettre le chevalet et peut-être simplement un truc de jardinage dans le jardin. L'autre, je le vends. C'est toujours 35 simflouz en plus. Et je vais pouvoir utiliser ça pour faire que ce soit un petit peu plus joli dans la maison. Ce serait bien d'essayer de rendre le lit des parents un petit peu mieux vu qu'on a les moyens. Par exemple, celui-ci serait parfait. Au niveau des tapis, on va pouvoir en rajouter des gratuits avec tricot. Ça me stresse beaucoup parce que je ne peux pas mettre de papier toilette. Je n'ai pas les moyens. Après, peut-être que je pourrais remplacer l'ordinateur. Mais il y a des choses tellement plus importantes que du papier toilette. Oh, et puis en vrai, en soi, la guitare, je m'en fous. Ils ont de quoi lire à ce niveau-ci. Un ordinateur. Les enfants ont des jouets. Une télé. Je pense qu'il y a assez. Et puis dehors, il y a un chevalet et tout. C'est cool. Je peux rajouter mon papier toilette tranquille. Ce serait bien aussi de mettre ici un mur, mais que je vais supprimer après parce que ça coûte trop cher. D'ajouter une fenêtre comme ça. Et puis je supprime. Boum ! On a une paroi de douche. Bon, honnêtement, je pense que les chambres, c'est suffisant comme ça. Je vais potentiellement rajouter une petite déco par-ci. Pourquoi pas une plante suspendue au niveau de la cuisine, là ? Et puis encore une plante sur cette table. Dans l'idéal, il faudrait faire un petit tilo ici. Ça me semble pas mal. Est-ce qu'il y a moyen de remplacer le frigo ? Oh oui ! On peut mettre un frigo plus beau ! Si ça, c'est pas une belle amélioration, franchement. Et je peux même mettre une couleur un petit peu fun. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Et puis de ce côté-ci, si je supprime ça, j'ai absolument pas les sous pour avoir mieux. Hum hum, ça m'embête. Est-ce que je pourrais pas remplacer cette chaise-ci, par exemple, par celle-là ? 398 ! Il me manque 2 centimes ! Je pense que la plante de la cuisine va partir. Comme ça, je peux avoir une cuisinière décente, on va dire. Et ce qui m'embête maintenant, c'est cet évier moche. Mais ça, c'est pas un souci, parce que je peux très bien le remplacer par ça. Pas du tout. Peut-être plutôt celui-là. J'aime pas, on dirait pas un évier de cuisine. Il y a lui après, mais c'est pas très beau non plus, quoi. Cette porte coûte 155. Est-ce qu'il y a moyen ? Ah bah oui, carrément. Je vais la supprimer, puis je vais mettre celle-ci. Déjà, on va gagner bonbons ! On peut donc maintenant rajouter l'évier de notre choix. Et ça, franchement, c'est magnifique. Ça coûte combien ça ? 35 ? Allez, on se met un plateau de fruits. Juste pour le plaisir. Et puis écoutez, j'ai l'impression que l'intérieur est pas trop mal. On n'a pas de tapis dans les salles de bain. On n'a pas de tapis tout court, à part les gratuits ici. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait un peu trop de tapis. Les parents n'en auront pas, ok ? On va essayer d'aménager un petit peu l'extérieur avec le débug. Si je viens ici et que je tape étoile, étoile, je vais pouvoir tomber sur des pépites, que ce soit en matière de plantes, mais également en matière de clôture. Oh, regardez, une bouteille. Ça, ça va nous faire la petite déco dans la cuisine. Oh, que c'est joli, ça ! J'aime trop. Je vais avoir besoin de peinture de sol. Si je prends du béton comme ça, c'est pas trop moche. Je vais même bétonner un petit peu l'arrière pour faire une petite terrasse. Et puis maintenant, je vais rester dans le débug pour essayer d'améliorer mon extérieur. Ça, ça ferait bien une haie. Je vais les mettre un petit peu partout autour. Comme ça, on délimite le jardin. Là, il y a une petite télécommande. Ça pourrait être pas mal de la mettre sur la table du salon. Ajoutons du bazar. Je pense que je vais supprimer l'autre truc de jardinage. Comme ça, je vais avoir la place de mettre cette corde à linge qui est tout juste fantastique dans le jardin. Ça apporte de la vie, j'adore. Je suis carrément en train de m'amuser à mettre la table. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, il me reste deux simflouzes à épuiser. Et c'est tout juste assez pour acheter des devoirs. Donc, si je prends par exemple des devoirs comme ça et puis comme ça, on a épuisé tout le budget. On a une maison qui est terminée. Je vais vous la montrer en mode vie. Franchement, je suis contente. Elle donne hyper bien. En plus, quand vous commencez avec 8 Sims, vous n'avez pas 20 000 dans le foyer, vous avez plus. Je crois que ça va jusqu'à 32 000, mais je ne suis pas sûre. Peut-être même 34. Donc là, ça veut dire qu'il resterait 14 000 simflouzes aux Sims pour faire tout ce qu'ils veulent. Et franchement, je trouve ça génial. D'extérieur, la maison ressemble donc à ça. Je la trouve trop mignonne. J'appuie donc sur la touche Tab pour pouvoir rentrer sans les interfaces du jeu. Et puis, on va rentrer dans la maison. On arrive donc sur cette cuisine. Au final, la cuisine est plutôt pas mal. Je suis assez contente, même si je n'aime pas du tout ces meubles, du moins leurs couleurs. Je trouve que là, ça fonctionne. Ce n'est pas incroyable, mais ça fonctionne. On a donc la table de salle à manger avec assez de place pour tout le monde. Ici, un bureau. On la voyait de loin, mais voici la cuisine avec plein de bazars de partout. De ce côté-ci, on a le salon. Je suis au courant qu'il n'y a pas de tapis dans le salon. C'est fait exprès. Je voulais voir si j'arrivais à ne pas en mettre. Et franchement, oui. On peut donc passer par cette porte-ci. Et puis, on va arriver sur la première salle de bain avec une douche. J'ai pensé aux petits détails de la ventouse. Si on ressort maintenant et qu'on passe par ce côté-là, on a une deuxième salle de bain. Cette fois-ci, avec une baignoire. Et encore une fois, la ventouse. Il y a le papier toilette aussi, je ne l'oublie pas. Mais la ventouse, ça me fait beaucoup rire. Elle vient du debug. Non, franchement, elle est hyper agréable. La maison, c'est trop beau. C'est principalement meublé avec écologie. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, le pack, il offre énormément d'objets pas très chers. Les fenêtres, on a aussi de l'escapade enneigée. Parce que ces fenêtres sont incroyables. Mais donc, sans plus attendre, on va passer juste là pour la première chambre. C'est la chambre des bambins. Franchement, c'est trop mignon. On a ensuite, juste à côté, la chambre d'enfant. J'ai essayé de varier un petit peu les couleurs. Parce que sinon, c'était un peu tristoune. Je vais arrêter de passer par les portes. On va directement aller à côté, on a une autre chambre d'enfant dans des couleurs un petit peu plus vert et bleu cette fois-ci. Et enfin, pour la dernière chambre, il s'agit de celle des parents avec pas beaucoup de meubles. En même temps, ils ont que crac-crac à faire dans leur lit. Et dormir aussi, accessoirement. On n'a pas besoin de 3 milliards d'espace pour ça. Et donc, on va finir avec le jardin. On a donc une petite terrasse en béton avec des chaises pour s'asseoir. Une corde à linge non fonctionnelle, mais qui est trop belle. Là, il n'y a absolument rien. Et puis, de ce côté-ci, on a un petit coin chevalet avec une lumière très agréable pour pouvoir se détendre. Et je pense qu'on a fait le tour de la maison. Vraiment, je trouve qu'elle donne trop bien. Je suis assez contente. Bon, je sais, il manque une poubelle. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Je crois qu'il y en a dans le quartier. S'il y a vraiment besoin d'aller jeter tout ça, on peut les mettre ici. En attendant, en mode jeu... Écoutez, ça m'a l'air plutôt agréable. C'est petit, certes, mais au moins, c'est fonctionnel. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle va nettoyer les verres. Non, tu détoies pas ma déco de table. J'ai pas encore partagé la maison dans la galerie, c'est mort. En tout cas, écoutez, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire le challenge, à me montrer ce que vous avez fait. Je sens déjà certains qui vont me proposer de faire la même chose avec le jeu de base. C'est mort. M-O-R-T, mort. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye !